Fier d'être Camerounais avec ça et quand on sait que les stades derrière suivent, on est forcément encore plus fier. Le Cameroun s'est doté d'infrastructures sportives modernes qui lui ont notamment permis d'abriter les compétitions telles que les championnats d'Afrique de handball et de volleyball féminin, le championnat d'Afrique des Nations de football et la Coupe d'Afrique des Nations 2021. À l'aube de la commémoration de l'unité nationale du pays, le président Biya a jugé nécessaire de rentabiliser ses infrastructures sportives acquises au cours des dernières années. Afin de les valoriser, Joseph-Antoine Bell, gloire du football camerounais, a été nommé par décret président du comité d'orientation de l'Office national des infrastructures et des équipements sportifs au NIES. Cette structure a pour mission d'assurer la gestion administrative, financière et technique des infrastructures et équipements sportifs ainsi que la sécurisation des infrastructures et équipements sportifs. Vous devez faire montre d'inventivité, de créativité et d'innovation pour assurer les différents leviers devant favoriser une gestion optimale des infrastructures et équipements sportifs en vue d'assurer leur campagne. Dans le cadre du projet visant à redonner au football camerounais sa grandeur, le nouvel exécutif de la Fédération camerounaise de football, avec à sa tête Samuel Eto'o, a entrepris de finaliser le projet de construction de 12 stades de proximité. Ces terrains, combinés aux 35 infrastructures de football construites par l'État, donneront aux talents locaux la possibilité de s'exprimer sur des aires de jeu adaptées pour le professionnalisme. Il faut surtout ne pas se contenter de juste proclamer son CV. L'expérience, ce n'est pas ce que vous avez vécu, c'est ce que vous en avez retiré. Et donc, ce n'est pas la peine de dire, j'étais à la guerre de 39-45, mais il faut nous dire qu'est-ce que vous en avez retiré comme leçon et comment vous l'appliquez aujourd'hui. Les infrastructures sportives constituant un levier de promotion et de développement, celles-ci font désormais du Cameroun, un hub en matière de sport en Afrique, une terre des grandes fêtes sportives pour le monde. Merci.